allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde ça m'hospita et vous êtes là sous la chère de monsieur le russon 225 s'il vous plaît ce que je vous demande avant de suivre la vidéo donnez moi un pouce bleus c'est à dire liker la vidéo voilà et lorsque vous allez finir de voir cette vidéo l'a essayé de commenter que ce soit le commentaire voilà je prends note donc essayer de le faire parce que c'est très important pour moi et donc comme je vous le disais il y a ainsi que celle la bourse du kata il ya je vous avais dit dans un premier temps qu'il y avait il y avait plusieurs universités du moins 4 les universités dans cette bourse là voilà donc j'ai essayé comme ça du fait la première la première vidéo avec la première université donc aujourd'hui je vais essayer de faire pour la seconde université et après voir la suite des universités voilà donc une vague et assez d'être assez du temps je ferai aussi pour les autres universités voilà donc aujourd'hui nous sommes là sur l'université califat à l'institut de l'institut graduate institut généva comprenez voilà et à même temps j'aimerais rappeler que pour cette bourse là c'est aussi pour le master seulement le master et pour ce qui concerne l'admission les étudiants de la licence et du doctorat plus consulé mais ça c'est la force moi uniquement au admis pour l'admission mais pas pour le programme de bourse voilà donc pour le programme de bourse c'est uniquement pour le master voilà donc dans un premier temps on va voir un peu comme est-ce qu'il faut faire l'admission et puis quels sont les programmes qui sont disponibles pour ceux qui veulent étudier donc pour l'homme des maîtrisants et des doctorats donc on va essayer de vérifier rapidement le programme des maîtrisants et des doctorats comme ça vous allez voir si vous voulez poursuivre dans cette université ou pas donc l'université l'institut l'université propose des programmes de master interdisciplinaire programme de master disciplinaire donc il y a master en international mythes il y a master anthropologie économie histoire politique droit international relation internationale donc du coup cette université qui est un peu comme cette université de littérature voilà donc ce qui veut faire les sciences vous avez au moins économie et études internationales donc si vous voulez poursuivre voilà c'est là aussi une bonne opportunité pour vous et là maintenant on va essayer comme ça pour les d'autorants je vous ai dit a dit que à ce qui concerne la bourse pour les d'autorants c'est déjà fermé mais vous pouvez poursuivre quand même pour aller y étudier vos propres moyens si vous voulez pour ceux qui veulent qu'il est uniquement des une admission pour les étudier à l'étranger voilà donc comme je vous le disais là maintenant on va passer ici pour aller voir comment est-ce qu'il faut s'inscrire comment est-ce qu'il faut ça pour souligner pour la bourse et la date limitant sera qu'un acte limitant c'est le premier mars voilà c'est la troisième vague il ya déjà eu deux vagues voilà donc il ya la finitant c'est le le premier masque donc on va essayer les candidats les candidatures de 22h30 ans c'est maintenant ou 20 ans on va cliquer là voilà et si vous voyez bien ici cliquez ici pour souligner à nos programmes de masters voilà c'est déjà signifié là les candidatures ou d'autorants sont maintenant fermés vous voyez ici les cadavres sont fermés donc quand vous ne pouvez pas postuler pour le master voilà donc maintenant si on va essayer de vérifier que sont les étapes dans un premier temps vous remplissez le formulaire de demande en ligne voilà vous cliquez là pour pouvoir les remplis après voici ce que vous ne pouvez pas vous ne voulez pas savoir mais moi je j'ai pas toujours vous dit que à ce qui concerne les frais dossiers voilà c'était c'est un processus et plus c'était c'est une politique de l'université parce que bientôt vous n'allez pas pouvoir aller étudier dans une université sans payer des frais vous comprenez voilà donc dans un premier temps à partir de cet instant là ceux qui cherchent à avoir des bourses ou de vous focaliser sur l'esprit des frais de dossiers voilà les frais dossiers ça permet à une université de rétablir quelques éléments vous comprenez quelques éléments à son sein donc si une université doit faire doit vous proposer une bourse sans frais c'est bien mais vous voyez que ça n'arrange pas vraiment l'université c'est pourquoi toutes ces universités là et c'est comme ça du du mettre quelques éléments bien vrai que tout le monde peut pas avoir la bourse mais malgré cela ils mettent ils mettent quelques politiques de restauration les frais d'admission pour que ceux qui puissent posséder vraiment puissant le fait donc ce qu'on posséder du 15 novembre et du 15 novembre et du 15 janvier eux ils ont payé par exemple comme ça 100 100 francs suisse voilà 100 francs suisse ça va fait 90 euros et ce qu'ils vont construire maintenant c'est-à-dire ceux dont la date limite c'est le premier mars et ils vont payer 200 francs suisse c'est comme une pénalité c'est comme s'ils possuient en retard voilà donc ceux qui ont qui vont poursuivre maintenant jusqu'au premier mars voilà ils ont un mois c'est 200 francs suisse qui équivaut à 90 90 euros voilà donc une fois que vous choisissez votre programme vous allez aller sur le programme voilà et dans le programme lorsque vous le poste le premier d'admission vous allez payer cette somme là et que lorsque vous finissez vous allez fournir les dossiers et des deux ou trois arbitres académiques ça c'est en ce qui concerne les lettres de recommandation voilà ils vont vous proposer de leur donner des coordonnées de deux ou de trois personnes qui vous ont qui vous ont recommandé voilà donc l'aide de recommandation comme je vous ai dit s'ils n'ont pas précisé les endroits où vous devez avoir les personnes qui vont vous recommander c'est-à-dire s'ils n'ont pas précisé que vous devez prendre une personne par exemple ça un professeur et une autre personne une personne qui travaille qui a un poste dans la société vous pouvez prendre en réalité deux professeurs ou trois professeurs comme vous voulez mais parfois ils précisent ils vous disent prenez une personne qui est dans le milieu éducatif et prenez une personne qui est dans le milieu de l'emploi comme ça mais qui n'est pas prof vous comprenez voilà donc ça va dépendre de la partie ça va dépendre de ce qu'ils ont proposé sinon ici ça concerne dans la lettre de recommandation parfois on dit aussi ils vont comme ça et c'est du délai des d'indicatifs voilà pour que vous puissiez choisir cette personne là donc une fois que vous finissez télécharger vos pièces registratives avant la date limite voilà c'est à dire avant le premier mars et lorsque vous finissez valdez votre candidat qui a su soumettre et c'est fini donc dans un premier temps qu'est ce qu'on va faire on vient sur la partie d'après partie après partie c'est à dire cliquer ici pour consulter vous pouvez basculer dans la version anglaise et française de formulaire des candidats du 1 en cliquant sur la langue dans le coin supérieur à gauche de la page donc si il vient là ça c'est là foncement lorsqu'on va cliquer ici voilà mais moi ma page a traduit automatiquement voilà donc ce n'est pas les problèmes avec tout ça ceux qui veulent fait à une page automatiquement aussi il y a vous pouvez gérer cela dans les paramètres de google voilà combien arrivé là vous cliquez là c'est ce qu'ils ont expliqué c'est vous cliquez là ça sort en français vous voyez c'est obligé là ça sort en anglais voilà tant que moi je veux que là que ça soit en français voilà c'est ça qui est là donc nous on va essayer de poursuivre donc pas poursuivre ici ça c'est pour ceux qui ont déjà un compte nous on n'a pas de compte donc euh enfin oh 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 oh